Pourrons-nous rester indifférents lorsque nous aurons constaté de pareils crimes ? Jusqu'ici, il a été difficile de connaître l'étendue de ces dévastations et l'horreur de ces crimes. En effet, les renseignements nous sont arrivés un à un. Chaque voyageur a raconté ce qu'il a vu. Il n'a parcouru qu'un point du champ de bataille. Il n'a rencontré qu'une troupe de captifs ou une bande d'incendiaires. Et ces indications, perdues dans d'autres récits tout à fait étrangers, ont moins frappé notre attention. Ce sont des épisodes et non pas la bataille que nous avons sous les yeux. Encore moins, comprenons-nous, la campagne entière. Une campagne dont le théâtre est plus vaste que l'Europe, on parle de l'Afrique. Nous ne savons rien des causes et du but de cette grande lutte entre deux races dont l'une a toujours succombé, on parle des Noirs. Il nous est plus difficile encore d'en prévoir le résultat définitif. Aujourd'hui, les indications, les renseignements sont devenus assez nombreux pour qu'on essaye de les réunir. Tel est d'abord le projet que l'on cherche à réaliser dans ce livre. Beaucoup d'ouvrages parlant de la traite plus ou moins longuement sont connus du public français, comme ceux des voyageurs anglais, M. Spick, Baker, Livingstone et de notre patriote, M. Lejean. Je ne sais pas si Sandiaka est là. Sandiaka ! Le petit frère là, quand tu as besoin d'eux là ? C'est là où il t'explique que non, il était avec Brigitte, gna gna gna. Attends, DNF. On va voir si on retrouve un ouvrage de M. Lejean. Vous voyez, c'est comme ça, c'est en travaillant comme on travaille là, que nous trouvons de nouveaux livres sur les sujets qui nous intéressent. Alors, M. Lejean, d'autres moins connus parce qu'ils ont été publiés en Allemagne, comme ceux de M. de Decken. Vous voyez, il y a des auteurs là. Vous voyez, on ira regarder ce qu'ils racontent ces gens-là. M. de Decken, de Hüngling, Gerhard, Rolf, l'Allemagne a envoyé des explorateurs nombreux en Afrique. Ces voyageurs en ont parcouru la partie septentrionale d'une manière plus complète, on pourrait dire plus systématique. Ils se divisent en deux groupes. Les uns arrivent sur les traces de Vogel pour compléter ses travaux ou chercher de ses nouvelles, tous se dirigeant vers la partie centrale du Soudan, où se trouve le lac Tchad. La partie centrale du Soudan, vous voyez, où se trouve le lac Tchad, c'est la partie centrale de l'Afrique. Quand on dit Soudan, on a l'impression que c'est le Soudan d'aujourd'hui. Non, non, on parle du continent là. Mais plusieurs s'arrêtent en route bien loin ou sur les bords de la mer Rouge ou dans la vallée du Nil. Un autre groupe moins nombreux vient chercher des renseignements autour de la tombe du baron de Decken, sur le versant de l'océan Indien. Nous interrogerons ces voyageurs à mesure que nous les rencontrerons sur le chemin de la traite. Leurs témoignages réunis, comparés et soumis autant que possible contre le sérieux, nous donnerons la véritable histoire de la traite et le tableau complet de cette guerre. Le public n'a pas seulement à profiter des témoignages nouveaux, inconnus pour lui jusqu'ici. Mais les auteurs eux-mêmes, qu'on a lus avec le plus d'attention, prennent une importance nouvelle. Quand on les discute et quand on les compare, cette étude n'a pas la prétention de réunir tous les documents publiés. Beaucoup de ces documents se trouvent dans de grandes collections éparses et difficiles à aborder pour un particulier. Les détails nombreux, précis, complets, jusqu'aux dernières limites demanderaient un ouvrage très étendu. Ce serait peut-être moins facile à saisir dans l'ensemble. En tout cas, ils ne sont pas indispensables pour que le public comprenne l'importance et la gravité de la traite orientale. Cette traite orientale, quoique signalée très souvent, quoique révélée par de nombreux ouvrages, a été trop peu étudiée cependant pour qu'on l'ait bien distinguée de la traite américaine, pour qu'on lui ait même donné un nom particulier. On parlait de la traite jusqu'ici, mais la pensée n'avait pas à remarquer ce double courant qui entraînait les troupeaux d'esclaves. Les uns vers l'océan Atlantique pour être conduits en Amérique, les autres vers l'océan Indien pour être vendus en Arabie. Pour être vendus en Arabie. Ce commerce s'appelait du nom général de traite, terme trop vague qui confondait la traite américaine et la traite orientale. Une confusion de mots en elle-même est peu importante, mais une confusion entre deux maladies que désigneraient les mêmes termes serait dangereuse pour la médecine. Quand il s'agit des grandes plaies qui affligent l'humanité, cette confusion est plus déplorable encore. Cette confusion nous a égarés, en effet, beaucoup de ces chasseurs d'hommes qui battent les forêts africaines. Voyez, des chasseurs d'hommes. Beaucoup de ces chasseurs d'hommes qui battent les forêts africaines. Nous les croyons enrôlés au nom des planteurs américains. Voyez, ici, là, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ? Là, l'espèce de dingue du Canada, là, la femme bizarre, là, que vous connaissez tous sur TikTok. Pourquoi elle ne vous lit pas ça ? Ici, on vous parle de chasseurs d'hommes. On ne vous parle pas ici qu'on allait acheter dans des royaumes africains des êtres humains. Non ! Ici, on vous parle de chasse à l'homme, de battu. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on est devenu tellement malade qu'il y a des espèces de folles et de fous sur les réseaux qui viennent vous expliquer que, ouais, les rois vendaient... Ouais, ben là, pourquoi ils n'en parlent pas, là ? Hein ? Pardon. Pourquoi ils n'en parlent pas ? Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi les blancs, là, en 1870, ne nous expliquent pas dans quel coin les rois vendaient des êtres humains, les rois noirs, africains ? C'est un truc de... Enfin, bon, bref. Pardon, je m'énerve, moi, je m'emporte. Beaucoup de ces contingents, levés par les négriers, nous les regardions comme destinés aux Antilles et aux États-Unis du Sud. Aussi, quand l'esclavage a été proscrit au-delà de l'Océan, notre attention a cessé de se porter sur la traite. Nous avons pensé que tout était fini et que l'humanité n'avait plus qu'à se féliciter de ce triomphe. En fait, les blancs ont pensé, c'est ce qu'il explique, que eux, quand ils ont arrêté l'esclavage qu'ils pratiquaient, ils pensaient que ça avait été arrêté partout. Voilà. Et que l'humanité pouvait se féliciter d'avoir arrêté la traque et la vente de menoir. Voilà, c'est ça qu'il est en train de dire. Et il y ajoute... Ceux qui montrent à quel point ils sont vraiment... Ils croient vraiment que tout ce qu'ils font, ça touche vraiment la planète entière. C'est ça. Ils se prennent pour le nombril du monde. C'est incroyable. C'est un truc de dingue. D'ailleurs, même, il faut que je demande là. Merci, s'il vous plaît, là, sur TikTok et YouTube de m'indiquer l'âge que vous avez. S'il vous plaît, en commentaire. C'est important de savoir combien de jeunes suivent ce live ce soir. C'est très important pour nous, les anciens, là. Parce que c'est pour eux qu'on travaille. Combien de jeunes suivent ce live ? Déjà, il y a des parents, 29, 49, 20 ans. Voilà. Du bonheur à 20 ans. Voilà. C'est pour vous, ça. Voilà. Ménélie, 19 ans. Scrappy, 19 ans. Voilà. Marcus, 34, 37, 27. C'est parfait. Aïssata, 22, mais c'est important. C'est important. Voilà. 27, 40. Donc, il y a des parents, là, qui suivent ce live. C'est important. C'est très important. Voilà. Regarde. Il y a 21 ans, 29 ans, 30 ans et 8 mois. Voilà. Famille au complet. Mais oui, c'est important. C'est pour vous, les jeunes, hein, qu'on lit ce bout de suite. Moi, je veux rien la foutre, moi. Voilà. Mais c'est pour... Parce que moi, si j'avais su ça à 19 ans, à 17 ans, putain. Mais j'aurais été plus fort. J'aurais été plus conquérant dans ma vie. C'est pour vous qu'on fait ça, hein. Eh oui. Bien. On continue. C'est important de connaître l'histoire. Sinon, vous faites manipuler. Hein ? Tout le monde est énervé. Ouais, c'est sûr, Zaga. Tout le monde est énervé. Tout le monde est énervé. Donc, beaucoup de ces contingents levés par les négriers. Bon, ça, on a vu. Aussi, quand l'esclava, bon, ok, l'erreur était facile. En effet, on ne comprenait pas pourquoi l'Orient aurait de grands marchés d'esclaves. Que les familles s'y pourvoient de serviteurs. Que la polygamie de tous les régimes y achète des femmes. Vous vous rendez compte. Vous avez compris ce que je viens de dire, là ? Ouais, très bien. C'est sûr, on a bien compris. Yeah ! Ça se rapporte tout pour les religions. Merde ! Ça doit bénéficier là. Waouh, 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 waouh. Moi, je me donne une question à tous les musulmans. Merde ! L'islam, ça prône la liberté de la femme. Voilà ça, là. Merde ! Ils achètent des femmes. Yeah ! C'était à l'époque contemporain. Le gars qui écrit les contemporains de cette époque. Donc, en fait, les gars ont maintenu l'esclavage. On a gardé l'esclavage jusqu'en 1962 en Arabie Saoudite parce que aller acheter une femme qui allait te servir d'esclaves sexuels au marché était légale. Et en plus, elle est dans un pays où elle a zéro droit. C'est-à-dire, si tu lui coupes un sein, là, elle ne peut rien dire. Voilà pourquoi Dieu musulman est miséricordieux. Donc, voilà, je relis. On ne comprenait pas pourquoi l'Orient aurait de grands marchés d'esclaves que les familles s'y pourvoyaient en serviteurs Que la polygamie de tous les régimes Que la polygamie de tous les régimes y achète des femmes Donc, même les plus pauvres Mais en fait, quand il dit polygamie de tous les régimes, c'est que tu es polygame avec 4 femmes tu es polygame avec 16 femmes tu es polygame avec 500 femmes Dans le livre de je crois que c'est Franck, lui 1802, il est au Caire Commerce des nègres au Caire Les sultans avaient jusqu'à 1000 femmes What ? Oui, on a lu le livre ici C'est des mâles Voilà, voilà, voilà pourquoi les Yeah, yeah, yeah Voilà, vous venez de comprendre les raisons Bon, si quelqu'un veut réagir là Djebel Djebel, tu t'imagines tu vis dans un monde où tu peux aller au marché chercher une esclave pour ton fils qui vient d'avoir 18 ans histoire qu'il s'y mette un peu Incroyable Incroyable Et ton fils te dit Abhi, Abhi Abhi, je vais celle-là Masha'Allah Je vais celle-là Ah, j'ai passé Afta Allah C'est très belle Monsieur, je me souviens Ouais, on s'en fait très bien Le bon Dieu me abandonnera plus Demain Non, mais fétis là, tu as fait fort quand même En fait, j'imagine bien le gars il se lève un vendredi matin tu vois Il fait son petit neige tranquille C'est ça Et puis il va au marché pour aller acheter une femme comme si c'était une baguette de pain Tu vois Normal, hein Normal C'est ça C'est chaud C'est chaud C'est franchement C'est chaud Non, l'image que je me mets dans la tête là Oh là 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 Et de ce qu'on sait Elles étaient quasiment nues Parce qu'il fallait voir si elles étaient en bonne santé Oui, c'est chaud Les dents Les parties intimes Tout ça C'est ça Et puis l'après-midi il va à la mosquée C'est ça, non ? C'est ça Tu parles qu'on fêtise Non mais c'est ça Donc le mec qui sort de la mosquée Il va directement dans ses marchés C'est ça C'est ça T'imagines c'est l'anniversaire de ton fils quoi C'est l'anniversaire de ton fils Papa tu m'avais promis Papa Bon vas-y, viens, on y va On vous explique ici que tu achètes ta femme ton esclave sexuelle Sourate 23 verset 6 Non ? Je crois que c'est ça Ok ? Que certains travaux y prennent des ouvriers cela ne suffit pas pour expliquer une traite considérable Ces données sont en effet bien insuffisantes et ces explications bien incomplètes Quel sort l'Orient réserve-t-il donc à ces multitudes qu'on lui vend ? En Amérique on voyait des terres à moitié peuplées de vastes campagnes attendaient des travailleurs et on comprenait les demandes incessantes d'une population importée Bref de l'esclavage En Asie rien de semblable ne frappe au premier regard lorsque les immenses plantations des états du sud avec leur culture de coton les Antilles avec leur champ de canne à sucre étaient réservées au travail des esclaves on savait où se rendaient les cargaisons enlevées par les contrebandiers sur les côtes de la Guinée Mais depuis longtemps les colonies anglaises et françaises ont prohibé l'exploitation par les esclaves Les Etats-Unis viennent de s'en débarrasser Le marché de Cuba trop restreint pour exiger une grande exportation se ferme encore Il ne reste plus dans l'univers de chantier agricole ou industriel auquel on destine le bras des nègres et cependant la traite ne cesse point Les dévastations sont aussi redoutables les chasseurs aussi nombreux Seulement l'incendie qui ravageait les côtes occidentales de l'Afrique a concentré ses flammes du côté de l'Orient C'était de là Guinée que s'élevaient les cris des victimes Les cris des victimes Les gémissements de la race noire Maintenant nous les entendons venir des bords du Nil ou des côtes de Zanguebar qui est devenu Zanzibar Ces lueurs Ces plaintes Ces cris élevés près de nous empêchaient d'apercevoir ce lointain spectacle de misère Oui parce que là nous on parle de l'esclavage mais en mode j'écoute fétiche je bois mon thé ou mon verre de vin mais mettez-vous dans l'ambiance des odeurs des cris des pleurs et des Allah Ouarba des coups de fouet des viol il faut vous mettre dans l'ambiance les gars Non mais fétiche en plus t'imagines avant leur chasse les gars ils font quoi ? Ils te lisent des sourates Oui pour que Allah leur donne la force Voilà de récupérer le bon détail C'est de ça qu'il s'agit en fait Bien Les sourates que nos frères l'anisent les gars l'anisent pour récupérer nos ancêtres Aïe 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 En tout cas Alors Mais pourquoi cette traite existe-t-elle et quand cessera-t-elle ces ravages ? Les orientaux que font-ils de leurs esclaves ? Ça c'est une vraie question pour les blancs On ne peut pas On les vous des millions de noirs qu'ils emmènent là-bas Mais chez eux on ne les voit pas La castration Ils laissent tomber en ruines les monuments légués par l'antiquité Les riches terres de leur domaine se changent en désert Leurs industries élémentaires sont insuffisantes pour leurs besoins Que font-ils des hommes achetés sur les marchés ? Est-ce que leur race s'éteint comme leur champ devienne stérile ? Parce que le blanc il ne comprend pas Il dit Mais attends aux Etats-Unis on avait des vastes terres à faire travailler aux noirs Mais les arabes il y a du sable chez eux Ils font quoi de tous ces gens-là ? Les hommes sont castrés Et les filles sont violées Voilà C'est le commerce du sexe Tu offres une petite nègre Hein ? Abdou Tu l'offres en cadeau de votre amitié Elle a 14 ans C'est pour toi Mashallah Merci Abdou Merci Tu es mon frère Voilà Il vient d'offrir une petite fille de 14 ans pour sceller une amitié On peut même la violer tous les deux Voilà En fait les mecs c'est des tarés Après par contre Attends Abdou c'est l'heure de la prière C'est l'époque C'est l'époque Aujourd'hui en Mauritanie le gouvernement est arabe c'est 10% de la population Tout le reste de la population là c'est des noirs Et l'esclavage aujourd'hui en Mauritanie existe toujours Et c'est des arabes contre les noirs Là dans le livre c'est qui contre qui ? C'est qui contre qui là ? C'est pas des arabes contre les noirs ? Vous avez écouté le président tunisien il n'y a pas longtemps ? Vous entendez ce qui se passe en Algérie au Maroc en Égypte en Arabie Saoudite au Qatar ils ne font que ce qu'ils faisaient avant les poti pota ou pota poti là c'est ce qu'ils faisaient c'est leur mœurs c'est tout faut-il remplacer C'est grâce C'est grâce des pépés de la nostalgie du passé Ils ne sont que nostalgiques du passé Non c'est leur culture c'est pas de la nostalgie mon frère c'est leur culture C'est comme ça depuis 2000 ans Et même avant que l'islam n'arrive même avant qu'ils se jettent sur des noirs ils faisaient ça entre eux Les arabes faisaient déjà ça entre eux avant l'islam ça fait partie de leur culture comme les blancs nous avons lu un ouvrage ici la dernière fois parce qu'on parle souvent de l'esclavage on pense à l'Afrique 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 merde mais on a lu ce que les aborigènes là-bas en Australie ont subi la même chose que nous les africains les populations les canaks les polynésiens ils ont subi la même chose que nous de la part des anglais des hollandais mais alors comment tu expliques qu'ils se comportent comme ça partout tout simplement parce que c'est leur culture ça fait froid dans le dos mais c'est leur culture alors ok bien attends Bobby Bobby oui tu veux réagir ou c'est comment je te sens tendu là ah là là mon ami moi ce que je comprends pas en fait c'est c'est que donc ils ont commencé les occidentaux ont continué ils ont eu le temps d'arrêter et ils ont continué après c'est ça je comprends c'est ça c'est à dire que les les arabes ça fait partie de leur moeurs avant même l'arrivée de l'islam vendre des êtres humains même les occidentaux les grecs les romains on s'achetait on se vendait c'est leur moeurs c'est le même peuple en fait quand tu dis arabe et occident c'est le même peuple simplement les arabes c'est plus que métissage c'est tout mais ils viennent c'est les yamnaya d'Asie centrale c'est le même peuple et eux en fait c'est leur moeurs ça fait partie de leur culture comme chez nous les baminé quand on aime le pilé tu vois pommes de terre huile rouge haricots haricots noirs oignons on te fait une belle purée là c'est une autre culture moi ma femme elle n'en peut plus du pilé je mange ça tous les jours mais eux leur culture c'est le trafic humain et donc l'islam est venu sceller le fait que ils ne feraient plus ça entre nations arabes ils vont aller à la conquête des autres peuples c'est fait partie de leur culture comme je ne sais pas moi tu prends enfin je ne sais pas moi tu prends un camerounais avec le bikoussi ou le coupé décalé bon c'est sa culture nous les noirs les sciences on est fort dedans la danse l'expression corporelle les trucs les machins c'est notre culture mais eux leur culture c'est ça je te jure depuis que j'écoute les lives j'ai de la misère quand ils me disent frère mais moi je suis dans un domaine où je ne vais pas je me sens des culs on est partout mais j'ai de la misère de dire frère ça ne sent plus quand tu dis frère toi tu transpires mais ils pensent à sourire j'ai beaucoup de misère même qu'il y en a un qui m'a confronté à un moment donné je lui ai dit non on n'est pas des frères il a puté les plans j'ai dû lui expliquer je suis rentré dans un débat avec lui j'ai dû lui expliquer mais il a fini par comprendre où est-ce que je me tenais parce qu'avec bon je t'ai dit la vérité ce que j'aime le plus dans les lives que tu fais surtout c'est quand tu prends la peine de répondre aux questions de ces gens-là qui viennent te poser des questions ou de dire des bêtises en fait parce que moi ça me permet de voir quelle façon quelle manière je peux les répondre moi aussi de mon côté parce que je mène quand même un combat assez prof ici je reçois beaucoup de jeunes qui n'ont aucune connaissance de leur histoire même les arabes qui viennent ici ils ne savent rien du tout de tout ça en fait si je peux me permettre de prendre une minute de ton temps j'ai un jeune marocain en fait il a 15 ans et c'est ce qui me fait dire aussi que quand tu dis qu'il ne faut pas s'attarder aux vieux je l'ai compris à travers ce jeune-là il avait entendu justement pendant que j'écoutais un de tes lives qu'il y a justement que les arabes faisaient l'esclavage et il m'a dit non c'est pas du tout ça de quoi ça parle et tout ça j'ai dit oui oui j'ai arrêté les lives j'ai commencé à l'expliquer en fait il était sur la défensive et tout et tout j'ai dit pas de problème va chez toi je t'envoie toutes les documentations il a pris le temps j'essaie de faire vite il a pris le temps de prendre toute la documentation et tout et quand il est revenu c'était plus le même gars il avait été changé c'était plus du tout le même gars et j'ai été tellement ému parce que en fait le fait qu'il a les cheveux crépus en tant que marocain il a pu reconnaître en lui en fait c'est que certains de ses ancêtres métissés avec les autres ont vécu et il m'a fait ressentir ça dans les questions qu'il me posait par la suite et il a dit comment les gens te voient après quand tu commences à raconter des trucs comme ça on te prend pour un fou en fait et quand il a dit ça j'ai compris que bon là j'ai gagné un gène mais lui il était marocain afro métissé comment je pense qu'il était métissé en fait parce que lui il est vraiment quand tu le vois tu penses un métisse oui mais en fait si tu veux le truc c'est quoi les arabes moi je l'ai vu professionnellement je prenais des jeunes rebeux en stage et tout en fait les noirs les enfants noirs peu importe l'âge qu'ils ont quand tu leur parles ils sont capables de t'écouter ouais c'est vrai c'est à dire un gamin noir qui a 14 ans 15 ans 16 ans quand tu lui parles il va t'écouter il y a un truc je sais pas il y a quelque chose chez le noir quand tu prends un gamin arabe moi j'avais un petit algérien j'avais deux algériens en fait 16 ans par là et le premier était intelligent et il a su comprendre ce que je disais et et en fait il a eu son BTS sa licence et un jour je suis au bureau il vient il m'annonce qu'il a eu sa licence et il me remercie je suis sérieux il me remercie un jeune algérien son son ami d'enfance lui il a essayé parce que déjà pour le sortir des conneries il a fallu que j'ai sa soeur et sa mère au téléphone chez les robeux très souvent il faut passer par les parents parce que quand tu as un gamin qui déconne et moi je vous parle de stagiaires que je prends dans ma société et tout et comme ils sont jeunes moi en fait j'ai envie de les aider tu vois et donc tu es obligé de toucher souvent il faut que tu passes par les parents si tu veux que le gamin change mais ce n'est pas une règle non plus mais moi j'ai trouvé qu'à peu près 8 fois sur 10 il faut passer par les parents si tu veux changer le comportement d'un robeux un jeune il faut passer par les parents mais là celui-là Naofel il s'appel il s'appelle pardon lui il était intelligent il a compris quel était son intérêt alors que moi je t'ai persuadé que des deux c'est Naofel qui partirait en vrille mais le petit jeune là il a essayé il a compris sur la fin mais c'était trop tard il a loupé son il a loupé son je l'avais en bac pro déjà il a loupé son bac pro et puis derrière il est parti en vrille alors que Naofel le gamin l'algérien je l'ai eu en bac pro il était il a donc je leur ai tenu un discours mais vraiment très très dur sur la réalité des trucs et tout lui il a compris il a eu son bac pro il est revenu les deux années de son BTS il a fait son stage chez moi il a eu son BTS et ensuite sa licence il n'a pas fait de stage mais quand il a eu sa licence il est venu au bureau me remercier moi ma collègue on lui a dit bah non c'est toi qui as bossé donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait même les enfants que vous le vouliez ou non en réalité c'est toi qui as bossé